Ce mercredi 23 février, le Parlement de la Communauté Française de Belgique-Wallonie-Bruxelles nous a ouvert ses portes lors du colloque intitulé « L'image des jeunes dans les médias ». Des débats, des discussions et des exposés sur les questions relatives à l'image des jeunes dans les médias ont eu lieu entre professionnels et représentants du monde académique et politique. Par la suite, les participants ont pu se rediriger dans un des quatre ateliers dont les thématiques étaient Faut-il forcer la représentation des jeunes au sein des organes médiatiques, changer les médias ou les prendre d'assaut, jeûner ces médias de monde hermétique, être ou paraître dans les médias « Les jeunes sont bien plus que des jeunes » et finalement « Images des jeunes et nouveaux médias, tensions potentielles ou opportunités nouvelles ». Après une petite pause carfait bien méritée, chaque animateur a fait le rapport de son atelier, ce qui a donné suite à la conclusion journalistique rapportée par M. Bertrand N. « Et enfin, pour rebondir sur ce qui me paraît un élément déterminant et notamment dans le monde des médias qui est quand même aussi en crise, on a parlé des conditions sociales et du travail des journalistes, s'il y a quelque chose qui mobilise beaucoup les médias aujourd'hui, je vais conclure par ça, c'est notamment la montée en puissance des réseaux sociaux, notamment les médias sur Internet où les jeunes sont très présents. Et évidemment, un risque, c'est que ces médias qui sont de plus en plus individualisés, on se parle ensemble dans des petites communautés, on sélectionne l'info qui intéresse. Et évidemment, le risque, c'est de vivre ensemble, de se couper complètement des représentations qu'on aurait ensemble. Les jeunes auraient des médias à eux, entre eux, d'autres catégories sociaux professionnelles, des médias plus spécifiques, de plus en plus individualisés, avec des difficultés finalement de dialoguer. Et pour résumer en un mot, je pense qu'il faut absolument éviter les généralisations de toute part, tant des membres de la jeunesse dans les médias que des médias parfois dans les membres de la jeunesse, on se connaît parfois assez mal, donc le besoin de dialoguer est là, et ça ne basera, je pense pas tellement par des règles, même si on peut y réfléchir, que par la meilleure compréhension des deux noms, et par la création de vrais espaces de dialogue. Sous-titrage ST' 501 ...